Nous sommes là pour appuyer le système de santé, appuyer les districts sanitaires de Dara sur la prise en charge de la malnutrition église à l'air sans complications. On est là également pour appuyer techniquement et financièrement les districts sanitaires. Nous appuyons les prestataires de services sur la formation sur la malnutrition, le dépistage de la malnutrition mais aussi la prise en charge de la malnutrition au niveau des postes de santé. Nous les appuyons sur la formation. Donc tous les infirmiers, sages, femmes et médecins mais aussi tous les relais communautaires de la Diennogor, Macron et AEC sont formés sur la malnutrition. De quoi est composé ce matelas ? Ce matériel aujourd'hui est composé de toises qui sert à toiser les enfants pour voir si l'enfant est malnutri ou pas. Il y a aussi du matériel biotique, des tables de bureaux, des fauteuils et aussi des bancs pour les patients. Il y a aussi des lits de consultation mais aussi des boîtes à images qui servent à la sensibilisation pour les relais communautaires. C'est pour les relais communautaires et les Bajanocor qui s'utilisent lors de leur causerie et mobilisation sociale. Est-ce qu'il faut dire que la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes au niveau du district sanitaire ? On ne peut pas dire que la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes parce que ça a diminué. Par rapport à 2016 ou 2015, ça a diminué considérablement et c'est grâce à Action contre la faim qui est toujours là pour lutter contre cette maladie qui est un problème de santé publique. Si vous avez un conseil à donner à l'amroi des parents concernant la malnutrition, je leur conseille juste de fréquenter les structures de santé, d'aller amener leurs enfants pour un dépistage de la malnutrition. Mais aussi de s'occuper de l'alimentation de leurs enfants parce que c'est très important. La diversification alimentaire avec l'utilisation des produits locaux, c'est vraiment important pour une bonne santé.